Nolwenn Leroy sera-t-elle coach dans la prochaine édition de The Voice sur TF1 ? L'ancienne gagnante de la Star Academy a répondu au micro de l'émission En refait la télé sur RTL, le samedi 16 octobre 2021. Cela fait désormais plusieurs années que TF1 fait les yeux doux à Nolwenn Leroy afin qu'elle intègre le casting de l'émission de divertissement The Voice. Avec son emploi du temps chargé, la jolie Bretonne n'a jamais eu le temps de caser l'émission musicale de la première chaîne dans son planning. C'est une occasion manquée. Je n'ai pas encore trouvé le bon moment. J'adore ce programme de qualité, rempli de bienveillance, expliquait la compagne d'Arnaud Clément à Téléloisirs, le 26 octobre 2018. Et d'ajouter, si j'accepte, je m'investirai à 200%. J'ai peur d'être trop touchée par les histoires des talents qui auront leur destin entre mes mains, et en même temps, l'expérience peut être très enrichissante. Même si elle n'a jamais eu la chance de s'asseoir dans le fauteuil rouge des coachs de The Voice, Nolwenn Leroy a approché l'émission de très près. En effet, la jolie Brune a fait pas moins de deux apparitions dans l'émission de TF1, à l'occasion des finales, en 2017 et 2018. Deux apparitions éclaires, qui ont marqué la chanteuse à vie. Nolwenn Leroy, bientôt coach dans The Voice ? Trois ans après, la chanteuse Nolwenn Leroy semble avoir changé d'avis. La jeune femme espère désormais rejoindre le siège rouge de The Voice. C'est ce qu'elle a fait savoir au micro de l'émission en refait la télé sur RTL. « J'ai toujours adoré l'émission, et ils le savent d'ailleurs, que je suis la première fan », a-t-elle confié à Eric Dussard, samedi 16 octobre 2021. L'interprète de la jument de Mishao a par ailleurs, vanté les mérites de l'émission, qu'elle semble suivre assidûment. « C'est une belle émission. C'est juste que je ne me sentais pas d'être dans ce rôle-là », a-t-elle précisé en direct sur RTL. La chanteuse a confié avoir changé son fusil d'épaule. Elle se sent désormais prête à devenir la prochaine coach de The Voice. « Je me sens quand même plus solide du parcours qui est le mien. Au moment où on me l'a proposé, c'était au tout début. Et puis, on change d'avis parce que les choses évoluent. Encore une fois, quand je prends des décisions, c'est avec le cœur, et avant je n'étais pas prête », a-t-elle confié au micro de RTL. Lancée en 2012 en France, l'émission The Voice a seulement vu des filles et quatre coachs féminines, Jennifer, Zazie, Lara Fabian et plus récemment Amel Bent. Nolwenn le Roi sera-t-elle la prochaine à rejoindre l'aventure et devenir la cinquième figure féminine de l'émission ? La réponse dans les prochains mois.